Si on regarde un clip, clip d'une superstar, et que dans le clip, vous voyez qu'on présente des serpents, ne pense pas qu'ils font ça plus juste pour pouvoir rendre le clip joli. Comment est-ce qu'on peut choisir des serpents pour rendre un clip joli? Même si tu vas prendre du cafame, c'est mieux. Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Unions Reborn. J'espère que vous allez bien pour votre famille supportante. Mais c'est la première vidéo du jour et de la semaine. Wow! Que Dieu soit béni. On remercie Dieu pour la vie qu'il nous donne à nous tous. Et ça c'est une bonne affaire. Priez pour moi, priez pour toute l'équipe, afin que le jeu se passe très bien. Et qu'on puisse faire des grands choses encore. Soyez prêts. Dans cette vidéo, je vais vous donner des signes pour reconnaître des stars de la musique profane qui servent le diable. Des stars de la musique profane qui servent le diable. Pourquoi on pose cette question? On pose tout simplement cette question parce que, il y a des gens qui aiment beaucoup la musique, qui aiment beaucoup écouter toutes les musiques, comme le reggae, comme le zook, même le zouglou, ou encore le couper-décaler. Mais, les gens sont confus, ils sont dans la confusion parce qu'on apprend de jour en jour qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont signé un pack avec le diable. Beaucoup de choses. Moi, je vais juste vous donner des signes pour reconnaître qui est dans quoi et qui fait quoi. C'est un peu la suite de la vidéo précédente. Donc, écoutez bien. Comment reconnaître les stars qui servent ou qui sont au service du diable? Mes frères et soeurs, c'est très simple. On reconnaîtra de bonnes personnes par leurs œuvres. Si tu es un bon arbre, tu vas bien évidemment produire de bons fruits. Mais si tu es un mauvais arbre, tu vas produire de mauvais fruits. C'est comme si tu étais face à une manette rose et une manette noire. Vous voyez? Les choses sont claires. Même si tu es aveugle, tu sais qui est dans quoi et qui fait quoi. Il n'y a pas de différence. C'est comme la lumière et la ténèbre. Regardez. Voilà. Là, vous ne voyez pas. Quand c'est comme ça, on dit que ça, ce sont les ténèbres. Et quand on allume la lumière, on dit, Ouf! Dieu serait bon to be aujourd'hui. Dieu! Tu as pris comment pour être béni. Voilà. Parce que la lumière est là. Et Dieu est là. C'est très, très simple. Déjà, vous devez savoir que le monde dans lequel nous sommes est un monde corrompu. Il y a beaucoup de faux ici. Il y a beaucoup de faux parmi nous. Et de plus en plus de personnes sont en train d'un autre de devenir des serviteurs du diable. Oui. Et quand ces personnes-là sont les superstars de la musique, ça fait vraiment très peur. Parce que personne ici ne peut vivre sans écouter la musique. c'est même là le grand danger. Parce que ces gens-là vont influencer négativement les gens. Mais t'en analyse, mais t'en analyse. Quels sont les superstars qui influencent négativement le comportement des jeunes gens? et même de tout le monde. Vous analysez et vous aurez déjà trouvé qui est dans quoi et qui fait quoi. Qui est au service du diable. Le frère seul, c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez, dans le passé, les gens avaient du mal à porter le coulant. Vous connaissez le coulant, hein? Si tu ne sais pas ce que c'est que le coulant, vas-y sur Google, pardon. Il n'y a pas d'expliquer ça ici. Les gens avaient du mal à porter le coulant. Aujourd'hui, c'est facile de porter le coulant. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause d'un mouvement qui a eu lieu. Il y a eu des mouvements. Et les superstars de la musique sont venus présenter ce produit-là de l'épreuve. Et ça prie! Ça prie! Là, on va dire quoi? On va dire que porter le coulant et exposer le coulant de son corps que ça c'est être un péché, que ça c'est être mauvais selon Dieu, est devenu une bonne chose aux yeux des gens. Juste parce que le diable a touché des superstars de la musique pour pouvoir promouvoir s'est produire. Ça veut dire que quand une super star de la musique ou quand une célébrité de la musique a un lien avec le diable, le diable, lui, il va juste l'utiliser comme un support afin de faire passer le message. Et le message véhiculé est un message qui, à première vue, vient pour essayer de vous arranger, de vous faire vous sentir bien. mais au fond, c'est un message qui arrive à vous détruire. Et là, c'est là que vous allez vraiment faire très, très attention parce que c'est même ça. L'ennemi, le diable, il est là pour détruire. C'est exactement ça. Là, nous vous donnons des éléments qui vous permettent de comprendre un peu facilement c'est-à-dire en général, à quoi ça ressemble ce que nous sommes venus de dire par rapport à être au service du diable. Quand une personne est au service du diable, tout ce qu'elle fera, ce sera pour la gloire du diable. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera, ce sera pour la gloire du Dieu. C'est comme ça. Donc, une personne, une super star au service du diable, c'est une super star qui honore le diable de toute sa voix. Par exemple, je vais apprendre et les hommes très simples. Un jour, on pose une question à une super star de la musique aux Etats-Unis. Cette femme a fait de la musique R&B et dans ce clip-là, on la voit tout enfermer un oeil, faire les signes de son doigt, la main, coroner, tous ces signes bizzars que les gens font dans les clips que souvent, vous ne comprenez pas. On a posé la question à la même pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah! La journaliste lui a dit ma soeur Ah! ma soeur Toi, tout te vois de tes clips, tu fais les signes comme ça, tu fais comme ça, tes fans ne comprennent pas ça. S'il te plaît, peut-être nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie. Avant de répondre, elle s'est mise d'abord à rire. Elle a bien rire comme il se fallait. Et après avoir fini de rire, elle a dit elle a dit je suis une adoratrice du diab. Elle dit mais je suis une adoratrice du diab. Qu'est-ce qu'il va pas à vous? Ah! Elle a dit ça comme ça et elle a rien. genre je suis une adoratrice du diab. Elle a dit elle a dit elle a dit que I'm devil what you're talking about. Genre elle adore elle. Genre elle a l'adoratrice du diab. Et pourquoi parlez-vous? Parce que elle a dit que vous êtes censé savoir qu'elle au service du diab déjà et que tout ce qu'elle a dit de faire dans ses clips ce sont juste des signes pour vous montrer que elle se voit les célèbres les stars et ceci mais elle a un dieu que le diable et elle est au service du diable c'est-à-dire que dès que le diable veut faire tout dans le monde des ténèbres et il a besoin que le monde ne puisse copier la chose il va la choisir pour venir la mettre au devant c'est comme une banque qui vient d'arriver ici par exemple il y a une banque qui est arrivée ici et cette banque elle voulait vraiment gagner la confiance des gens du coup cette banque a été obligée de toucher quelqu'un de connu une célébrité et cette banque a touché un footballeur très connu du pays pour essayer de commencer la banque a commencé à gagner le cœur des gens c'est la même chose maintenant les choses que le diable peut demander à ces gens ressemble à ce que je vais vous donner maintenant ici pour que vous puissiez vraiment faire comment très attention aimer quelqu'un c'est bien mais souvent quand vous êtes fan de quelqu'un vous pouvez copier tout et tout et tout et n'importe quoi quoi c'est pas de la blague et c'est là vous serez surpris premier élément les choses tournent autour vous devez savoir que les jeux tournent autour du de sss genre sexe drogue agent voilà sexe drogue agent et ça sera ça comment manipuler le monde au travers du sexe de la drogue de la distraction et de l'argent si vous voyez aujourd'hui que de plus en plus des clips qui sortent sont à caractère pornographique c'est pas parce que ces gens-là n'ont que ça à faire c'est tout simplement parce qu'ils sont au service du diable ils ne feront que ça et que ça ça il n'y a pas de solution dans ça c'est même clair si tu vois que dans les clips tu vois de plus en plus de personnes qui fument qui voient des cigarettes ou que tu vois des armes les gens sont armés dans les clips faites attention ce sont des messages envoyés aux gens ce sont des messages destructeurs oui vraiment et ça peut ça peut avoir des effets sur les gens le diable de 16 c'est pourquoi il touche les célébrités à tout le coup et l'argent quand on aime l'argent on est poussé à faire beaucoup de choses même même fait du mal à son frère l'amour de l'argent vous allez voir ces gens dans les clips avec des voitures de luxe avec des liasses type de pieds de banque et ils parlent ils parlent ils parlent n'importe comment vous voyez vous sentez même que dans leur manière de parler il y a leur gueule faites très attention aux états unis c'est très connu là surtout les âmes au niveau des âmes et de l'argent de brûler à ce qui de l'éclipse les femmes sexy maintenant regardez la société aux états unis juste aller aux états unis et puis baladez-vous juste baladez-vous c'est que vous allez voir il y a ceux qui connaissent la malade les filles s'habillent les filles la jeunesse et voici ce que les gens au service des diables font c'est de prêcher ces gens prêchent et si vous voulez reconnaître suivez mon regard et regardez bien ce que je veux de vous donner comme information c'est vrai que toi si tu as un vrai croyant si tu es un gars qui a la crainte de Dieu tes parents sont bien éduqués tu dois vraiment te méfier de tous les messages qui viennent à l'encontre de ton esprit ou de ta santé spirituelle ton esprit ton intérieur ne doit pas voir n'importe quoi que ce soit à la télévision ou dans le monde réel c'est pas de la blague tu dois pas écouter n'importe quoi et ta bouche ne doit pas prononcer n'importe quelle parole parce que même quand on va plus loin on peut voir que dans certaines chansons dans les paroles des chansons on peut voir qu'il y a des injures les injures qui est le père du mensonge c'est le diable qui est le roi des injures c'est aussi le diable mais pourquoi pourquoi est-ce que il y a-t-il autant des jures dans les chansons surtout le rap c'est parce que le diable veut que ça se passe ainsi et ça là ce sont des choses terribles le manque de respect on les respecte tous les aînés on fait tout et n'importe quoi papa 1 maman pas 1 ou même papa 2 alors toi tu viens tu regardes toutes ces grandes personnes et tu les manques de respect plus de respect pour les aînés tu viens tout d'où c'est né c'est parce que tu as suivi des superstars et tu ne savais pas que derrière ces superstars le diable était caché là parce que vous devez savoir un truc c'est que quand une personne va faire part avec le diable pour avoir le succès de la musique à un moment donné ça va se savoir au travers de ses signes et cette personne doit tout faire pour rester zélé dans sa manière de détruire la jeunesse en donnant de faux messages de chant regardez par exemple il y a une super star de la musique qui a fait un clip il y en a parlé même ici c'est Cardi B elle a fait une chanson qui s'appelle WAP dans sa chanson elle elle parle que du sexe je vous assure quand vous regardez le clip vous savez de quoi il s'agit et tous les parents d'enfants qui ont vu ça se sont dit mais ah mais qu'est-ce que c'est ça parle de PUTE vous allez même savoir de quoi il s'agit ça parle de grand n'importe quoi et quand on regarde ça qu'est-ce qu'on se dit même de la manière de penser on sent que un vrai croyant quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas vraiment se mettre à regarder cela longtemps quelqu'un qui vraiment veut bien éduquer ses enfants aussi ne peut pas permettre que ses enfants puissent tomber sur cette musique tout simplement parce que cette musique fait le lourd de tout ce qui est mauvais et qui est en rapport avec le sexe de l'argent et ça c'est comme si on faisait la publicité de la prostitution tu vas voir le sexe avec un homme il faut qu'il te paye d'abord qui donne ce message qui donne ce message vous devez savoir que chaque personne sur la terre quel que soit son niveau son rang social cette personne peut être influencée soit par Dieu mais par le diable maintenant choisissez et dans le délai de sa chanson on ne manque pas de dire qu'elle elle ne s'est pas préparée elle ne s'est rien fait de la maison mais elle aimerait bien nous dire comment elle a fait pour avoir le ring c'est-à-dire la bague et c'est là sa camarade avec qui elle a fait le futur va venir encore pour raconter de n'importe quoi tiens pour dire aux filles vous n'avez pas besoin d'écouter ce que le moment vous dit vous pouvez dire ce que papa vous dit elle veut vous dire vous pouvez plutôt compter sur vos capacités vos capacités vos capacités au niveau sexuel voilà pour pouvoir avoir le cœur d'un homme un tel message c'est un message très mauvais est-ce qu'elle ne le sait pas elle le sait c'est justement parce qu'elle le sait qu'elle l'a fait à un moment donné les gens se disent que oh ce sont les réalités de la vie c'est comme ça les filles d'aujourd'hui sont elles ne sont pas sérieuses il y a un homme même qui a dit ah oh le jardin d'Adam oh le jardin d'Éden il dit le jardin d'Éden oh le jardin d'Éden et le serpent d'Éden il est encore ici parmi nous le serpent le serpent les femmes vous n'êtes pas sérieuses parce qu'elle vient de connaître une grande déception un homme qui veut rejeter sa vie il rencontre une fille il dit à la fille ah bonjour est-ce que tu vas bien en tout cas moi je voudrais être avec toi la fille elle sait que elle est un homme dans sa vie elle va dire ok je suis d'accord il va même prendre la peine de lui poser la question mais est-ce que tu as quelqu'un à ta vie elle va jurer même sur la bible qu'elle est la personne ou elle a quelqu'un elle a une certaine chose qui sont bien réelle mais comme la vérité finit par différencer le monsieur la fille a découvert qui est derrière elle même en songe on peut tout voir ça c'est vraiment grave et tout ça d'où ça vient ça vient de ces gens de musique ça vient de ces superstars ces superstars vous voyez la manière de la vie des Beyoncé des Beyoncé des Lady Gaga des qui ont con la même des Rihanna c'est inquiétant c'est inquiétant elles disent qu'elle veut montrer aux yeux du monde qu'elles sont des vraies femmes et qu'elles mettent les femmes en femme là mais moi je me dis je ne comprends pas comment est-ce que pour mettre les femmes en valeur il faut il faut être sexy ah elles disent que pour mettre les femmes en valeur il faut que les femmes soient sexy oh dans sexy il y a il y a sexe c'est à dire une fois qu'une femme est sexy quand tu la vois tu ne penses plus à ce qu'elle ce qu'elle a comme des valeurs morales mais tu penses plutôt à ce qu'elle peut te procurer comme plaisir sexuel du coup les pensées des hommes sont déjà conditionnés d'une manière de ce qu'ils puissent penser au sexe dès qu'ils voient une femme tranquille c'est pour qu'on dit que les services de la musique sont au service du diable et voici comment on peut savoir qu'ils sont au service quels sont les services du diable c'est pas de la blague mais est-ce que tu comprends là tu commences à comprendre que nous sommes tous en danger non pourquoi nous sommes en danger parce qu'aujourd'hui ces jeunes ont des millions de fans partout dans le monde et leur musique sont vraiment mis en valeur sur toutes les plateformes sur les réseaux sociaux même à la télévision et ça fait que même les enfants peuvent voir un enfant ne sait pas tellement de grandes chaussures c'est que le bien le mal qu'il va voir ça va juste avaler il ne peut pas se dire que tel star qu'il aime un service du diable même si il découvre que tout ce que c'est que vous donnez ici comme informations sont vrais à un moment donné il va se dire comment c'est possible il risque même d'avoir des doutes parce que son coeur est attaché à ses superstars mais comme Dieu ne dort pas toutes les vraies personnes que Dieu a choisi qui sont dans cette prison en attendant ce message qui est juste de vous donner ces personnes automatiquement vous aura une déclic dans leur esprit et c'est là la délivrance va commencer souvent il faut se poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses aucune super star n'y viendra devant vous ici pour vous dire quel service se tiable aucune super star de la musique mais vous regardez vous même avec ce signe qu'il vient de vous donner et il y a un signe très dangereux et très facile mais je ne sais pas ce que vous êtes censé savoir ça c'est un signe qui existe surtout dans les clips si vous regardez un clip d'une super star et que dans les clips vous voyez qu'on présente d'un serpent ne pense pas qu'ils font ça juste pour pouvoir rendre des clips chauds comment est-ce qu'on peut on peut choisir des serpents pour rendre des clips chauds même si tu vas prendre ta femme c'est mieux même si tu vas prendre le poulet de ton voisine c'est mieux un poulet on peut manger ça après c'est mieux c'est mieux mais c'est pas quoi c'est mieux la première c'est pas pour mettre des clips des fois ils sont en train de valoriser le diable le serpent est censé être un instrument qui montre une chose qui montre que le diable est là et que les gens sont au service du diable vous savez que le serpent a une très mauvaise répétation depuis le jardin de tous les animaux qu'il y a sur la terre le diable n'est passé par aucun aucun animal si ce n'est que ce reptil reptilien qui a le serpent serpentin c'est quoi on a parlé les grands français non c'est pas pour rien du coup tous les satanistes reconnaissent le serpent comme une créature qui a représentent le diable vous voulez que nous 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 on sait que pour eux le serpent est un reptile qui nous souffre à le diable et tout fois que vous allez voir les gens avec des serpents aimer les serpents d'une manière il faut faire attention au zoo il y a des serpents il y a des serpents il y a des gens qui gardent les serpents là-bas ils font des trucs ils disent que c'est pour c'est pour faire quoi c'est pour maintenir l'équilibre du l'ecosystème ça c'est ça que tu vois ça je ne parle pas de ça mais je parle des gens des superstars surtout dans les clics qui amènent les serpents il y a des serpents faites très attention il y a un grand danger voici quelques signes que je peux vous donner d'amour pour le moment de cette vidéo pour vous permettre de savoir qui est fait quoi et qui est au service du diable dans l'industrie de la musique je ne vais pas tellement dire de non-ruci encore mais vous-même regardez autour de vous si vous écoutez la musique rap et qu'on le chute des gens et qu'il y a des clashes le dieu n'est pas dedans si vous regardez un clip et que vous voyez qu'on montre les femmes de façon sexy et qu'on montre carrément le corps dieu n'est pas dedans si quelqu'un vous dit que oh il chante à la gloire de dieu et que vous voyez que dans ces clips il y a des dents aux obscènes comme le quake dieu n'est pas dedans ce sont les signes que les trois puissent jamais rendez-vous pour la prochaine vidéo abonnez-vous et soyez prêt waouh si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sur ce banc pour aller sur la page d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous touchez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous vienne du coeur n'aim 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 Merci.